Salut les amoureux de la culture ! Comment vous allez ? C'est un jour spécial aujourd'hui ! Déjà parce que je suis là. Et aussi parce qu'il a neigé, dis donc ! C'est incroyable, pour moi c'est incroyable, je m'émerveille d'un rien de la nature. Salut Élise ! Comment ça va ? Comment vas-tu ? Je vais préparer mon petit café, je reviens du bureau tout juste à l'instant. Bien puisqu'il neige, bah voilà ! Révons un petit peu, voyageons, d'une certaine manière. Même si on n'est pas encore sur les... On peut être dans nos têtes sur les pistes de ski. Oh, on a un petit peu de neige, ça fait du bien ! Voilà. Et que je suis intérieure. Ah oui d'accord. Oui c'est vrai. C'est vrai que, bah là je suis revenue du bureau à pied, parce que j'aime bien marcher. Et c'est vrai que la neige dans les yeux, c'est pas très incroyable. Salut Aesium ! Comment tu vas ? Alors c'est une grande... Voilà, pour moi c'est... Un nouveau jour de stream, on est mardi ! Parce que d'habitude je ne stream pas le mardi. Voilà, d'habitude c'est le lundi, le mercredi, le jeudi. Et je me suis dit, qu'un seul jour, enfin une seule session consacrée à la culture, bah je trouvais que c'était pas suffisant. Enfin j'avais envie d'en faire plus, et d'où le... Là je me suis dit, bah tiens, on va lancer quelque chose le mardi aussi. Parce que là, jusqu'à la fin de l'année, mon emploi du temps est un peu plus souple le mardi après-midi. Donc me voilà ! Ça, ça va, je n'ai pas de patron sur le dos, donc c'est tranquille comme après-midi. Mais écoute, je te souhaite que ça dure, que tu n'aies pas de patron sur le dos. Donc voilà, on va... Petite session culture, donc aujourd'hui, au programme, on va continuer en fait le... On avait streamé le jeu, une histoire des styles et des tendances. Donc le jeu de... Un jeu d'aménagement, enfin de... Comment dire ? Un peu un jeu de décoration intérieure, mais en lien avec l'histoire de l'art. Fait par le musée des arts décoratifs de Paris. Et du coup, comme ça... En fait, j'étais un petit peu à la fin, j'étais un peu frustrée de ne pas l'avoir fini. Je devais partir, je crois que c'est le jour où je devais aller chez le dentiste en plus. Donc voilà. Salut la faucheuse, comment tu vas ? Donc voilà, j'avais envie de... Je n'aimais pas l'idée de ne pas avoir fini ce jeu-là. Surtout qu'en plus, on arrivait dans la partie 19e siècle. Qui est la partie que j'affectionne tout particulièrement. Un rapport à la thèse, tout ça. Quand même, hein. Donc je fais ça dommage de ne pas parler de cette partie 19e siècle. Et on verra si on... Si on aborde là le 20e siècle avec le design et tout aujourd'hui. Ou peut-être un autre mardi, qui sait. C'est pas si pire. Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire la faucheuse ? Tu as fauché les mots, je crois. Et surtout, le truc qui est très très chouette. C'est aussi pour ça que j'ai envie de poursuivre ce test, cette découverte du jeu. C'est parce que, bah, quand j'ai... D'un moment donné, après avoir testé le jeu sur Twitter, j'ai donné un petit peu mon retour sur cette expérience culturelle et vidéoludique. Et, bah, en mettant, évidemment, voilà, on assume ici, en mettant le musée des arts décoratifs en lien. Enfin, en gros, en le citant. Et du coup, ça a entraîné une discussion assez intéressante, enfin, assez très intéressante, avec la personne qui cherche le compte Twitter du musée des arts décoratifs. Et c'est quand même super agréable de discuter, de, tu vois, de faire remonter les infos, de dire, bah là, je trouve que... Vous vous souvenez, on avait un bug à un moment donné. Enfin, il y avait un souci. En gros, en mode, c'était en mode expert, j'avais les réponses, et je me suis dit, putain, si c'est pas un bug, c'est nul, machin. Et en fait, c'était bien un bug. Donc, au niveau expert, c'était un petit souci qui a été corrigé. Donc, d'où l'intérêt de faire des remontées, enfin, de dire les choses, et de pas juste dire, aïe, yes, c'est la merde. De dire, attention, là, il y a un petit souci. Donc, apparemment, c'était pris en compte. Et aussi, ce qui a été pris en compte, et là, spécial dédicace au tchat, parce que c'était rigolo, ce moment-là, entre nous. Vous vous souvenez qu'on avait un petit peu trollé sur le fait que de tout, enfin, l'une des expressions qui était utilisée pour l'un des textes, de tout temps, voilà, machin. Quand on a un petit peu trollé en disant, ah, c'est pas terrible, machin, comme expression, putain, on fait plus ça, voilà. Et bien, ça aussi, ça a été pris en compte. C'est pas beau, ça ? Hein ? Vous vous rendez compte du pouvoir que vous avez ? Hein ? Non, mais c'est chouette. Vraiment, ça m'a... Je trouve que c'est très plaisant. En tout cas, voilà. Et bah, s'ils sont là, si... Parce qu'évidemment, je leur ai dit, bah voilà, venez la prochaine fois, venez nous regarder un petit peu comment ça se passe. Et s'ils sont là, bah, je leur fais un petit coucou. Et encore merci d'avoir pris en compte ces éléments-là. Ah, attendez, parce que j'ai pas lu... C'est une expression québécoise. C'est pas si pire ! C'est vrai ? Ah non, je connaissais pas du tout. C'est en même temps, moi, les Québécois, quand ils parlent, je comprends pas. Pour moi, ça... Je vais me faire taper. C'est un langage que je ne comprends pas. La seule expression que je comprends, c'est... C'est tabernac. Voilà. Ou crème de carlès, là. Voilà. Je connais... Je comprends pas trop. Quand ils me parlent, je... Hein ? Voilà. Je comprends pas. Savine Padlou, des blogueuses en chef. Ah, des bogueuses, pardon. Je sais plus lire. Mais non, mais c'est normal. Voilà. Enfin... Là-dessus, je... Enfin, voilà. Je suis historienne de l'art. Mais je dirige aussi une agence web. Je sais ce que c'est. C'est important de faire remonter, de tester les choses. Donc, c'est important, ça. Cette partie de test est super, super important. Et surtout que même quand tu testes, en fonction de la configuration, du moteur de recherche, tout, voilà. Ça fonctionne pas pareil. D'un navigateur à un autre et tout, voilà. Nous sommes tout puissants. Moi. Bah oui. Allez, à pop-up. Oui, parce que je ne suis pas la seule historienne de l'art, hein, quand même, hein, dans ce... Dans ce... Dans cette... Dans ce chat, hein. Quand même, rendons César ce qui est à César. Et on me sort pas la blague de la salade, hein. Sinon, je vous bat direct. Bah, bravo les injures et jurons. De quoi ? En quoi ? Quels injures ? Ah, les... Ah oui, euh... Cris de ta pernacle, là. Oui, oui, je sais. Mais quand tu vas dans un autre pays, l'intérêt... Eh bien, c'est d'apprendre les jurons. Voilà. C'est la base. Il y a tout un panel historien de l'art ici. Bah oui. Eh oui. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Ouais, tu m'étonnes. Se faire ban pour une salade, ce serait la lousse. Oh non, mais complètement. Ouais, mais je pense que dans les bannes, il doit y avoir la... La raison, euh... Blague... Blague surcotée, euh... Blague trop faite, tu vois. Je pense, euh... T'as des choses comme ça. Alors, alors, euh... Bah, on va... Attendez, on va lancer le... Ah oui, là, un petit truc, là. Franchement, moi, qui me... Là, parce que je le vois sur mon écran. Attendez, on va remettre... Raison du ban. Ah, n'idée sûre pas. Mais c'est ça. Alors, attendez. Normalement... Hop, hop. Ah bah... Ouais, mais qu'est-ce que c'est ces conneries ? Attendez. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Attendez, qu'est-ce que c'est bêtise ? Euh... Parce que du coup, vous avez plein de vues sur mon... Ah oui, d'accord, je comprends cet idiot bête, hein, ce qu'il a fait. Euh... Bah, de toute manière, euh... Est-ce que j'en ai encore besoin de ça ? Euh... J'en ai plus besoin pour l'instant, donc on va le fermer. Euh... Zou. Voilà. On ferme ces onglets-là, parce que je vois pas l'intérêt que ça vous... Ouais. Oui, oui, je sais, mais en fait, c'est parce que... Euh... Sur mon truc d'exposition. Euh... Voilà. C'est ça, en fait, le souci, c'est qu'il a pris en compte la mauvaise... Euh... La mauvaise fenêtre, hein. Voilà. Attendez, 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 on arrive, hein. Et là, du coup, il y a un petit souci. Hop. Attendez, on descend. Hop, hop, hop. Euh... Non, là, on laisse là, comme ça. Voilà. Parce que je préfère que vous ayez bien, bien l'écran. Voilà, voilà. Euh... Ouais, donc, tu vois, le truc, euh... Je sais... Déjà, je trouve un petit peu... Je sais pas si... On en avait parlé un petit peu, je m'en souviens. Euh... Par rapport à la qualité des images. Et c'est vrai que je trouvais un petit peu dommage que... J'ai l'impression que les images, chez moi, ça faisait pixeliser. Et je crois que d'autres personnes m'ont aussi remonté le... Euh... L'info en disant que c'était effectivement un petit peu... Euh... Pixelisé. Voilà. Donc, euh... Et là, ça se voit. Là, tu vois, ça se... Ça se voit, là, il y a un... Voilà, attendez, ça... Il y a un petit... Il y a un petit... Il y a... Il s'en manque un peu de HD. Tu vois. Voilà. Alors. Euh... Oui. On s'en souvient. Ça, ouais, ça, vraiment, c'était aussi bien expliqué. Alors. Donc, on retourne sur l'expert. Là, ouh là là. Euh... Hum... Chez moi, ça rend... Ah, c'est bizarre, là. Ça rend pas très bien, là. Ah, c'est peut-être le temps que ça charge. Parce que je vois que ça charge encore. Bah, c'est le problème de ces sites qui sont souvent un petit peu lourds. Ah oui, donc, il charge encore. Ouh là là. C'est bon, voilà. Voilà. Là, on a gagné en été l'argent. Donc, on avait fait toute la partie, hein, Moyen-Âge et tout. On en était... Euh... Au 19ème, on en était... Alors, je sais plus si on en était. Euh... Parce que, évidemment, il n'y a plus, non... Ah, j'hésite. Attends, je sais plus. Est-ce qu'on avait vu les trucs ici ? Je sais plus, je sais plus. Euh... De mémoire, j'avais... Alors, la restauration, je suis quasi sûre qu'on l'ait... Ouais, on a fait la restauration, ça c'est sûr. Donc, on est soit chez Louis-Philippe. Je me souviens qu'on en avait un petit peu parlé de Louis-Philippe. Ah, là, tu vois, c'est bien. Là, il n'y a pas la réponse. Donc, si je me gaufre... C'est quoi ça, qu'est-ce qu'il me veut ? Bah oui, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'est-ce qu'il me veut le candélabe, là ? Restauration. Euh... Restauration ou Premier Empire, d'ailleurs ? C'était Premier Empire, ça, non ? Ah, Directeur Consul, là, moi, en avant ! Ah ! Voilà, il faut refaire le jeu, Sabine. Je sais. De mémoire... Bah, attends. Ouais, bah, écoute, on va reprendre. On va reprendre, allez, allez, le Second Empire. Allez. Parce que je crois l'avoir fait, Louis-Philippe, mais au pire, bon, bah, sinon, désolé. Du coup, donc, on va reprendre avec le Second Empire. Donc, une période... Euh... Attends, je vais vérifier... Pour moi, la musique, ça va. Moi, ça me semble bien, la musique. Si pour vous, c'est trop fort, vous me dites un. Donc, le Second Empire, c'est une période très, 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 très fastueuse. C'est une période incroyablement riche enfin, en tout. Dans le domaine des arts, on a vraiment... C'est une période d'épanouissement des productions artistiques. Et à côté de ça, donc, on a l'aspect à la fois métier d'art, production artistique, et aussi le développement de l'industrie. Donc, c'est un âge d'or de l'industrie. Donc, c'est un... À ce moment-là, c'est les grands développements. Notamment, vous avez le développement de Paris avec les travaux osmaniens. Ça commence là. Parce qu'il faut imaginer, avant, Paris, c'était encore... Enfin, on n'avait pas encore notamment les grands boulevards, quoi. Enfin, tout ce qui était Romer, Sebastopol et compagnie, on oublie. Ça n'existait pas. Donc, c'était... C'était des rues qui étaient un petit peu étroites. Il y avait des bouchons. Franchement, c'était galère. C'était très, très compliqué de se déplacer à Paris. En plus, la population est de plus en plus importante. Donc, ça devient de plus en plus galère, en fait, pour les gens de se déplacer. Donc, au bout d'un moment, on se dit, bah, tiens. Ça ne sera pas mal d'aménager un peu tout ça. Sans oublier aussi le fait que quand vous avez des endroits un peu trop... un peu trop étroits, donc, il y a beaucoup de passages, mais aussi, il y avait un très, très gros problème à Paris à ce moment-là. C'est qu'on n'avait pas de système d'évacuation des eaux usées. Hein ? Tu sens le truc venir, là ? Tu sens les épidémies de choléra, les trucs dégueulasses ? Et bien, voilà. En fait, Paris, ce n'était pas très, très brillant, quoi. À ce niveau-là, ce n'était pas le... Ce n'était pas terrible. Donc, il a fallu faire plein, 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 plein de travaux. Et comme ça, je continue, je commence un peu à jouer. Pour moi, ce serait ça qu'on devrait... Allez, c'est lui qu'on met. Allez ! Voilà. On a... Donc, on va avoir vraiment ce besoin d'aménager Paris, ce besoin de beau, de fastu aussi. Enfin, on a un besoin de modernité, de plein de... Voilà, c'est vraiment... On sent que tout bouillonne, là. Il y a un champ des possibles qui est incroyable à ce moment-là. Et... Donc, on va avoir, voilà, tout ce développement-là. Donc, Second Empire, c'est Napoléon III, qui, en gros, c'est un coup d'État. On ne va pas se mentir. On est en 1952. Donc là, pour la période choisie par le Musée des Arts Décoratifs, il y a marqué 1148, 1190, parce qu'on parle de style. Donc, un style, ce n'est pas forcément pile au même moment que les événements historiques. Ça, c'est tout à fait logique. Donc là, 1148, ce n'est pas encore le Second Empire historiquement parlant. Mais en termes de style, on est dans une mouvance qui annonce le Second Empire. Donc, voilà, Second Empire, en 1952, jusque 1870, avec la fête de Sedan. Donc là, en 1970, c'est la guerre contre la Prusse. On se fait rouler dessus, littéralement. Paris est même assiégée. ça va être une période super, super difficile. On va avoir la famine, les gens vont crever de faim, littéralement. Il va y avoir... Il y aura une telle pression morale et sociale qu'on va avoir à la suite de cette... de cette guerre contre les Prusses, enfin, de cette défaite contre les Prusses, on va avoir une insurrection civile. En gros, une sorte de... Alors là, je n'ai pas d'autre... Je trouve que la comparaison... Enfin, moi, ça me fait toujours marrer, mais pour moi, la comparaison, ça me fait toujours penser un petit peu aux gilles jaunes. Là, on a une telle période de pression, même si, je sais, on ne doit pas comparer, c'est juste pour vous donner une idée. Voilà. C'est pour donner une petite idée que là, à ce moment-là, c'est tellement dur. Les gens crèvent de faim, littéralement. Eh bien, il y a une guerre civile dans Paris. Donc, en gros, les Français affrontent les Français. Donc, évidemment, c'est l'horreur à ce moment-là. Et donc, après, on passe à la Troisième République. Mais, en termes de style, le Second Empire continue. Il continue jusqu'à les années 1890. On peut même pousser à tout un maximum. Enfin, voilà, fin 1890. C'est complètement le style Second Empire qui est... qui est présent, quoi. Et niveau style, donc, le Second Empire, c'est une période... Ah, c'est peut-être ça. Je regarde le reste. Le Second Empire, c'est une période extrêmement prolixe. Ouais, ça doit être ça. Très, très prolixe qui mélange les styles qui... Enfin, le mot, le maître mot pour parler de Second Empire, c'est éclectisme. donc, forcément, moi, ça me fait penser si tu vas au sketch des inconnus. Je ne sais pas si ça vous parle ou si je suis la seule vieille dame du groupe. Mais, voilà, il y avait... Quand... C'était le tournée ménage, la parodie avec... T'en as déjà fait quand t'étais jeune. Ouais, voilà. L'éclectisme, on est bien fait quand tu les clésionnes. C'était un personnage haut en couleur, on va dire ça comme ça. Et c'était très drôle. Donc, voilà. Quand t'es gosse, t'initier à l'éclectisme avec les inconnus. Je vais vous initier à l'éclectisme autrement. Donc, voilà. Mais en tout cas, en gros, l'éclectisme, c'est un joyeux mélange. C'est... C'est un mélange de différents styles. Enfin, c'est une manière de composer. C'est pas un mélange dégueulasse. C'est un mélange construit de... Avec différents styles. Et... Le but étant aussi de mélanger les différents... Comment dire ? Les... Les goûts de chacun. Enfin, c'est un moyen aussi d'exprimer son goût. Et à cette époque-là, on a... On adore les voyages. On voyage beaucoup. C'est... Enfin... On voyage beaucoup. Attention, il faut relativiser. Tout le monde ne peut pas voyager. Mais... Le... Le voyage est de plus en plus encouragé. Il est facilité. On a de plus en plus de... Rien que les chemins de fer. Enfin, on l'a vu avec le... Le musée d'Orsay qui avance, c'était une gare. D'ailleurs, voilà, pour les personnes qui n'ont pas vu. Vous avez le... Maintenant, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous avez le... La visite virtuelle de la gare du... Enfin, en gros, comment le musée d'Orsay est devenu un musée. Voilà, donc l'historique. Et on parle un petit peu de tout ça, du chemin de fer. On voyage. On voyage de plus en plus, on se déplace. Et du coup, on rencontre d'autres cultures. On se... On les rencontre ou alors, on a une petite idée. On n'est pas sûr. Parce que par exemple, là, là, je vous ai mis, la lampe. On va l'avoir en grand. Ouais, là, tu vois, ça, je trouve ça dommage que ce soit pas de... de meilleure qualité, l'image. Je trouve que ça, c'est un petit truc à améliorer. Salut, tout à tics et tics. Comment tu vas ? Donc là, on continue le jeu des arts décoratifs. On meuble. On joue à déco. Et on est au second empire. En gros, quasiment deuxième moitié du 19e siècle. Vraiment, ça couvre toute cette partie-là. Mais écoute, tranquille aussi. J'ai bossé tranquillou au bureau ce matin. Et là, petit stream culture. On parle mobile hier. D'accord. Hein ? Moi, je suis bien, là. On est bien. On est tranquille. Voilà. Tu l'as dit. Et du coup, là, c'est une lampe que je connais bien. C'est une lampe de deck. Salut, dans mes cœurs. Comment ça va ? Voilà, il y a les chats qui arrivent. Donc, en fait, c'est une... Si vous arrivez un peu à distinguer, on a une lampe avec ici, sur le globe, vous avez un dragon. Et ça, c'est de la faïence. Donc, c'est de la terre. C'est la terre cuite qui est traité d'une certaine manière pour donner cet effet brillant. Et deck, en fait, donc là, vous avez le nom du... Non, vous ne voyez pas ma souris. Donc, Théodore deck, en fait, est un très, très grand fan du Japon. Voilà. Du Japon, de la Chine, de manière générale. Ça va, pépouse. Bon, tranquille. Alors, cette lampe en faïence bleue turquoise présente un décor de rinceau dans le style mauresque. Donc, éclectisme, mélange des motifs mauresques. Donc, ça fait penser à la blague avec Perceval. Donc, un décor oriental, en fait. Et, avec un mélange, une construction de... ornemental avec plusieurs types de motifs, plusieurs influences, styles. Et là, on a, voilà, donc, l'orient qui est avec l'extrême-orient sur la partie du globe en haut, là. Alors, Nania, la monture en bronze est ajourée à la façon d'un moucharabier. Donc, les moucharabiers, c'est les... une sorte de... C'est pas une fenêtre, mais c'est une sorte d'ouverture où on a vraiment un décor ajouré. Donc, ça fait comme une sorte de... Ça fait penser moi aux ruches, si tu veux. Donc, c'est des décors très, très ornemental. En général, c'est très, très ornemental, le type de décor. Et c'est ajouré. Donc, en gros, on voit à travers. Et ça, c'est très, très... C'est un terme oriental. L'orient devient une source d'inspiration féconde à partir des années 1160. Le motif du dragon en application doré sur le globe en vert, dépolis, présente lui une influence chinoise. Donc voilà, c'est un mélange de différents styles pour créer quelque chose d'autre. Encore une fois, c'est pas... C'est pas les accords de la chaussette magique. C'est pas... c'est construit. Il y a vraiment une notion de construction. Edek, c'est un nom que je connais bien parce que c'est... C'est quelqu'un que j'étudie pour ma thèse. Donc forcément, c'est un nom qui me parle. Ah là, tu vois, pareil, c'est dommage, on voit pas très bien. Donc, pendule persane. Donc là, on sent l'influence orientale. Donc en sachant que c'est pas forcément c'est pas forcément ce que t'as influencé que tu fais les choses correctement dans le sens où c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ça peut être d'influence, ça peut être d'inspiration et il n'y a pas forcément un besoin de... Il n'y a pas une rigueur scientifique quand ils refont les choses. Il y a... C'est vraiment... Ouais, un besoin de créer grâce à ces... À ces arts-là. Alors, fruit d'une riche collaboration entre le sculpteur Geoffroy de Chaume, ça, joli nom ça, le bronzier de la fontaine et le peintre Emrich, cette garniture de cheminée en bronze doré argenté se compose d'une pendule, d'une paire de candélabres et de deux coupes sur pieds dans un style orientalisant dit persan en vogue au milieu du XIXe siècle. Les animaux fantastiques et le jeu de transparence par toutes les arabesques ajourés sont issus du répéteur islamique et médiéval. Donc, en plus, oui, l'éclectisme, c'est pas qu'un mélange de style, on va dire, de la même époque. C'est aussi, parfois, un mélange d'époque. Et ça, notamment, le Moyen-Âge est très, 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 très apprécié. On l'avait déjà vu. C'était pour l'époque... Bah, je pense que c'était pour l'époque romantique. Donc, c'était l'époque... Attends, ils ont mis ça en quoi ? Ils avaient mis ça en... Bah, la restauration. Voilà. Entre la restauration et Louis-Philippe, c'est le romantisme. Donc, ce goût du Moyen-Âge, notamment. Alors, qu'est-ce qu'on a... Ça, on l'a fait ? On a fait la lampe. Oui, la lampe, à la droite, là. La chaise. Alors. Ah oui. Alors, la chaise, je suis quasiment sûre. La chaise, pour moi, c'est celle-là. Ouais. Donc, au... Mais encore, il y a des fauteuils assez fous au Second Empire. Ça, c'est une... Je sais pas. Du coup, attends, c'est un siège puisqu'il n'y a pas d'accotoir. C'est une chauffeuse. Voilà. Donc, t'as des meubles incroyables au Second Empire. pour s'asseoir. T'as les... Ah, t'as des meubles pour s'asseoir... S'asseoir, pardon. À deux, à trois, et ils ont des noms de type... Ah, c'est des noms du genre... C'est pas exactement ça. T'as du genre l'espion, la bavarde. Enfin, voilà. C'est pas ça, les noms, mais c'est des noms similaires à ça. Et en gros, t'as même des sièges où tu te tournes le dos, mais c'est pour papoter. Ah, la discrète, je crois qu'il y en a une. Ça s'appelle la discrète, je crois, de mémoire. Mais là, j'ai un petit trou de mémoire pour être honnête. Alors, chauffeuse, donc les chauffeuses, siège confortable, tu m'étonnes... Là, tu vois, t'as presque l'impression que tu peux t'allonger, en fait, le truc. Là, je trouve bien une petite test dessus. Donc, siège confortable à l'assise basse placée près des cheminées. Ils ont tout compris. On reste à côté de la cheminée. Donc ça, c'est les fauteuils au chat, en fait. On a vu ça parce que là, elle est à côté. Didi est à côté et Mouta, elle est à mes pieds. Alors, donc les chauffeuses garnissent les chambres et salons du second empire. Les garnitures capitonnées connaissent alors un véritable succès. Donc le capitonnée, c'est... On vous distingue un petit peu, c'est ce sorte de renflement super confortable. C'est validé pour du poste raclette. Oui, complètement. Et tu vois, là, il n'y a pas les accotoirs qui risquent de te vexer. si tu les remplis trop. Tu vois, c'est parfait. Moi, je dis que c'est parfait. En plus, ça va avec le temps du jour. Mais oui. Oui, parce qu'il fait un peu frais. les épais rembourrages en crin ou laine sont le plus souvent munis de ressorts, gages de confort et de modernité. Le capiton est le façonnage du tapissier dont le plissage du tissu forme des losanges maintenus par des boutons. Celle-ci, attends. Quoi, celle-ci ? Attends, par rapport à la phrase d'avant, je ne comprends pas. le capiton et le façonnage du tapissier dont le plissage du tissu forme des losanges maintenus par des boutons. Ah ouais, il doit manquer un petit truc, là. Parce que du coup, celle-ci, je ne comprends pas ces deux, on parle de quoi, là. Garnie d'un lampas. J'adore ce mot, lampas, parce que à chaque fois, j'aime bien dire lampas. Ça se trouve, on dit lampas, en plus. De soie et d'une longue frange de passementerie. Ouais. Aïe, mais le chien, ne me manque pas. Dissimulant les pieds qui disposent des roulettes à l'avant. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est pas très... La passementerie, là, ça permet de planquer les... Ah oui, pardon. Vas-y, vous voyez ma souris, c'est bon. J'ai eu peur. Positif pour le mal. Ouais. Donc, ce fauteuil incarne le désir de légèreté associé à un souci de confort emblématique d'un fastueux second empire. Alors, légèreté, parce que tu le pousses, mais je trouve il fait pas si... Je trouve pas si léger que ça. Enfin, je trouve qu'en général le mobilier second empire, ils sont très justement... Bah, ouais, il y a du sol. Il n'y a pas d'autres mots, mais il y a ce côté confort proche du sol. Post-it par positif. Ah oui, moi, je suis de la team post-it. Je l'assume. J'adore les post-it. Toi aussi, si tu aimes les post-it, dis-le, dis-le-moi. Non, mais sans déconner, c'est vachement pratique les post-it. Alors, alors... J'hésite peut-être avec ça, mais je suis pas très... J'aurais peut-être dit ça. Ouais, par rapport au... J'ai jamais eu ce meuble-là. Enfin, ce genre de meuble ne me dit rien, mais par rapport au mélange un petit peu des styles... En fait, ce qui est très très à la mode à cette époque-là, c'est le mobilier... Le mobilier noir avec incrustation, notamment de tout ce qui est nacre, d'éléments un peu brillants pour faire ressortir justement la couleur noire. ce qui va super bien ensemble. Gloire au divin post-it. Gloire post-it. Gloire post-it. Non, mais oui, je suis pour une religion basée sur le post-it. Quand ce n'est pas la vieille dame, c'est mes doigts qui déconnent. Quoi ? Ah, moi... Oui, parce que t'as mal écrit. Ah, post-it pour le ma... Ah, mais... Ah, d'accord. Pour ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte ? J'allais dire, mais t'as bu quoi, là ? T'as bu de l'alcool de caribou ? Hein ? La faucheuse. Je vois que mon chat derrière est en train de faire des... Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a une tempête de neige dehors. Incroyable. Chez moi, là, c'est le... Je me croirais sur les pistes, là. Eh bien, mes aïeux, on est mieux chez soi. Et je n'ai pas réussi à écrire pas. Hello. Salut, FJ Coincoin. Comment ça va ? Par ce beau temps neigé, là. Moi, c'est la tempête dehors. Alors, alors, donc... on joue... Voilà, on joue en fait au musée des arts décoratifs sur l'histoire du mobilier. Ça va en faire un peu de luge, là. Oh bah oui, tu m'étonnes. Là, il y a mon chat qui est en train de hurler à la mort parce qu'il neige. Voilà, elle sent le froid à l'extérieur mais elle n'a pas compris qu'il y avait à l'intérieur. Alors, revenons à notre petit meuble. meuble d'appui. Ah bah oui, beurre de lait, ok. Je comprends pourquoi ce meuble-là. En gros, quand tu étudies l'histoire du mobilier, notamment de cette époque-là, il y a un nom que tu ne peux pas comme boule pour le Louis XIV. Il y a des noms comme ça d'ébénistes que tu ne peux pas mettre de côté et parmi ces noms, tu as beurre de lait. Donc ça, c'est un travail de beurre de lait. Donc en plus, entreprise familiale, maison dirigée par Louis, Auguste, Alfred, puis par son frère Alfred, Emmanuel, voilà. La mode, en fait, il valait mieux se donner 2-3 prénoms au cas où pour ne pas se confondre les uns avec les autres parce qu'ils s'appelaient tous Louis ou Alfred, voilà. Mais c'est vilain ce que je dis. Alors, donc ils travaillent le bois, le bronze, ils se spécialisent dans la copie. Les copieurs, t'as entendu Bordelais. Oui, la première fois que j'ai entendu ce nom, j'ai buggé aussi. Moi aussi, Bordelais, j'ai quoi ? C'est un accent ? Tu veux dire Bordeaux ? Bordeaux ? Je ne comprends pas. Je me dis, non, non, mais franchement, je comprends. Cœur sur toi. J'ai eu pareil. La première fois que j'ai entendu ça, c'était en ce nom, c'était en master. C'était d'ailleurs une spécialiste de Bordelais qui faisait une communication dessus. J'étais à une journée d'études. Et je me dis, mais quoi ? Bordelais ? Quoi ? Et toi, quand tu es entouré de scientifiques, il fait, ah ouais, je vois de qui tu parles. Et ça se trouve, je n'étais pas la seule. Ça se trouve tout le monde dans l'assemblée s'il dit, ah putain, il dit Bordelais ou quoi ? Ça donne soif les gars. Heureusement qu'il y a le pot après. Voilà. Attends, les conférences où on fait semblant parfois de savoir, hein ? Et tu fais ? En fait, dans ta tête, c'est... Voilà. On a connu. On a connu. Hein ? Églou, églou, églou. Mais oui, mais c'est l'intérêt de faire des colloques scientifiques. C'est le petit ponche à la fin. Hein ? Voilà. Donc, et tu sens l'évolution. Moi, entre le début de mes recherches, le début de... Entre mon master, le début de mon doctorat et la fin, on a perdu en qualité de réception. Parce que je me rappelle des débuts, hein ? Qu'est-ce qu'on avait comme super petit pot à la fin des... des conférences et depuis quelques années, je trouvais que ça déconnait grave, hein ? Hein ? Je demande pas forcément le... le caviar, mais un petit bout de rifler des caouettes, quoi. Surtout depuis 2020. Ah là, le troll. Oui, depuis... Ah oui, depuis 2020, c'est incroyable. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on retourne sur notre copieur, notre falsificateur. Alors, non, pour défendre Bordelay, c'est très fréquent. Enfin, la notion de copie, on n'a pas la même. Enfin, c'est constru... Enfin, le... c'est quand même très contemporain. Bon, après, contemporain, c'est quand même plus début 20e siècle. Mais en tout cas, on a des... On peut... On peut copier à partir du moment où la copie permet de recréer quelque chose. Donc, vous me direz, mais c'est pas d'avoir la copie. Bah, si, dans le sens où c'est la forme du meuble. Pour ça, quand j'ai vu le meuble, je me suis dit, tiens, ça fait pas second empire par rapport à la forme. Parce qu'on est sur des formes plus, en général, un peu plus arrondies ou autres. Là, sur la forme du meuble, on n'est plus sur une forme 18e avec... Par contre, les peintures, elles font pas forcément 18e... Ah, remarque, si, peut-être que c'est du... Parce que parfois, on aime bien prendre des choses d'autres meubles ou des petits panneaux et les foutre... Enfin, en gros, d'assemblée, de faire... En fait, c'est des fans du do-it-yourself. Enfin, bah oui, là, forcément, tu me diras. Mais ils adorent construire les choses à partir de plein de styles différents, de choses différentes. Soit en copiant les époques, soit en réassimilant, je sais pas, des panneaux de lac de Chine ou alors en essayant de les faire eux-mêmes. Alors, l'influence est visible autant dans la forme que dans le décor de ce meuble. La marqueterie de palissandre en chevron. Ouais, on voit pas très bien. En gros, bah la marqueterie, c'est bon, les éléments, vous avez le bois, le couleur bois. Donc, ouais, c'est en motif de chevron. De toute façon, je peux pas trop vous montrer, c'est un peu flou. Les panneaux peints et vernis des trois venteaux ainsi que l'emploi de frise, de rinceaux fleuris, de feuilles d'eau, de ruban et de perles dont l'exécution est particulièrement minutieuse sont issus du répertoire du style Louis XVI. Ouais, voilà, donc on mélange les trucs. Voilà. Intolérable. Oui, oui, par rapport au colloque. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, à cette époque, en termes de de bois, on mélange. Enfin, il n'y a pas... Bah si, à l'ailleurs, il y aurait peut-être un peu l'ébène. Mais en tout cas, on a un peu de... En fait, on aime bien mélanger encore une fois les essences de bois. Donc, on va retrouver de tout en sachant que le noyer, c'est un bois super agréable à travailler. Oh là là. Moi, je suis très fan du Second Empire. Rien que là, moi, j'adore. J'adore le mélange des... J'adore la construction des choses à partir de plein de choses. Enfin, j'adore l'influence des cultures et tout pour créer des choses nouvelles. Je suis très, très, très grande fan de ça. Et donc, il nous manque une petite table. Non, ça, c'est du Louis... Louis XVI, Louis XVI. Attends, je suis la fille, ça, pour moi, c'était Louis XV. Non, non, mais je veux voir le... Je veux voir le I. Transition. Donc, effectivement, entre Louis XV et Louis XVI. Ah. Attends, on a la période d'art nouveau. Après, j'imagine que ça, c'est pas ça. Ah, ça doit être ça. Voilà. Hop. Ah, attends, la chauffe-eau, il faut vraiment qu'elle soit à côté de la cheminée. Voilà. Ah, puis là, pas à côté de la cheminée. J'ai pas envie de la côté. Voilà. Ah, donc là, c'est peut-être en haut de la marqueterie de bois noir, peut-être du poirier, de l'ébène. Voilà. Voilà. Et ça, c'est ce que je vous disais. Donc, on aime bien mélanger l'ébène avec soit de la nacre ou tout autre élément de couleur claire. Et là, en l'occurrence, de l'ivoire. Et en bas, on a plutôt du laiton, du bronze, on a aussi sûrement de la bronze dorée. Alors, les matériaux, la technicité et le décor illustrent la réappropriation du style renaissance au milieu du 19e siècle. La marqueterie d'ébène et d'ivoire très prisée à partir des années 1960 crée un important jeu d'optique et de contraste. Le décor du plateau s'inspire des grotesques et arabesques types d'ornements associant des figures humaines, des animaux, des monstres, des rinceaux et a connu un grand succès à la renaissance. Le piétement en bronze doré est formé de cariatides ailés et engainés qui se réunissent par une entretoie surmontée d'un vase à l'antique très richement décoré. Là, vous le mangez, le vocabulaire mobilier. Et alors, attends, qu'est-ce que je peux réexpliquer ? La musique, elle est un petit peu casse-pieds parce que d'un moment à l'autre, elle va être très forte et parfois, elle va être un peu plus... Alors, donc, en termes de style, on a vraiment ce goût des époques, comme je vous le disais plus tôt. Là, en l'occurrence, c'est la renaissance qui est très très présente. La marqueterie. Donc, quand on fait de la marqueterie, en fait, la marqueterie, c'est ce qu'on voit sur le plateau au-dessus. C'est une technique d'incrustation de différents matériaux. Donc, c'est un peu comme de la mosaïque, au final, sauf que c'est... En général, la marqueterie, ça concerne essentiellement le bois, même s'il existe des techniques de marqueterie avec d'autres matériaux. Mais voilà, on reste sur le bois. Donc là, on a mis du bois de l'ébène, donc un bois noir, et on a incrusté différents éléments en ivoire pour créer un motif qui contraste bien. Donc, il va vraiment faire ce petit truc visuel qui va vraiment détonner. Alors, le décor du nanaïa, grotesques et arabesques. Donc, en fait, on ne voit pas le plateau, malheureusement. Mais en gros, les motifs qui sont au-dessus, ce sont des motifs typiques de la Renaissance avec les grotesques, c'est des sortes de masques qui font des drôles de tronches, en fait, les arabesques. Ça peut être des motifs complètement... soit très influencés par le végétal, soit complètement un peu abstraits, un peu étranges dans leur forme. Mais en général, c'est souvent inspiré de végétaux, en général. avec des figures humaines, gna gna gna. Alors, quoi d'autre ? Donc, le piétement. C'est là, on retrouve nos karyatides. Donc, les karyatides étant les personnages féminins qui supportent les temples dans la Grèce antique. Voilà, donc peut-être si vous pensez... Je crois qu'il y en a en Parthéneau. Non, je dis déconnerais. Je ne suis même pas sûr qu'il y en a en Parthéneau. Mais en gros, voilà, temple grec, lorsque vous avez une femme qui semble maintenir sur sa tête, qui semble être une colonne à elle toute seule, qui supporte le temple, ça, c'est une karyatide. Et ce motif va être repris, il va être adapté par la suite parce que ça incarne l'Antiquité. Et à la Renaissance, on surkiffe l'Antiquité et le XIXe surkiffe la Renaissance. Donc, c'est logique que les motifs comme ça perdurent. Et donc là, ces karyatides-là, elles sont ailées. Là, ce n'est pas le motif antique du tout. On le sent, c'est l'influence de la Renaissance puis l'influence du XIXe. Enfin, voilà, ils ont fait un petit truc. On s'inspire, mais on essaie de créer d'autres trucs qui se réunissent par une entretoise. Donc, l'entretoise, c'est l'élément qui relie le pied en bas, la grande barre là, surmontée d'un vase à l'antique donc qui est ici. Voilà, qui est au milieu. Voilà, pour le second empire. Mais sinon, à chaque fois, vous voyez, question disposition des pièces, on a toujours en fait la même chose. Franchement, entre le Moyen Âge, on a... Ça ne change pas entre le Moyen Âge et la fin. Oups, pardon, plutôt ici. Encore une... Et voilà. Entre le début du XXe et le Moyen Âge, on a plus ou moins la configuration d'une maison d'un intérieur très classique. Donc, de quoi se chauffer de la lumière naturelle, de la lumière artificielle et de... Voilà, enfin, des grands espaces qu'on peut après décorer. Oui, le chat ? Tu veux dire bonjour ? Ma petite star ? Dis bonjour. Coucou. Hein ? Je suis contente, elle a eu du pâté. Ouais, je m'égare. Donc, voilà, c'est... Sauf que là, le Second Empire, on va avoir aussi cet aspect extrêmement fastueux, luxueux. On mélange les... On mélange les styles avec grand grand plaisir et ça... Voilà, ça permet de montrer un petit peu son... son goût lorsqu'on invite des gens. On arrive à l'époque de l'art nouveau. C'est une très, très, très belle... Un très beau style. Très, très... Très, très connu visuellement. C'est un style, en général, on ne donne pas forcément un nom à ça, mais visuellement, en général, on connaît. c'est grand le principe de courbe. Rien que là, on le voit sur le détail de la cheminée, la porte. vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens. c'est très arrondi. Voilà, c'est vraiment que des courbes, des contre-courbes, des sur-courbes, des... courbes, voilà. Donc, on est à fond sur la courbe. On a aussi, dans cet art nouveau, un très, très grand goût de... des fleurs, le végétal, enfin, c'est là, c'est l'épanouissement des motifs végétaux. On est en... On est à la fin du 19e... En fait, c'est une transition. On est entre la fin du second... Enfin, on n'est plus au second empire, mais on est fin 19e... Oui, machin. Fin 19e, tout au début 20e siècle. Donc, vraiment, à un moment de transition, on sent qu'on a besoin... C'est un prix amniac. On a besoin de... d'aller à l'opposé de ce qui se faisait d'un point de vue... Enfin, au niveau de... de tout cet aspect industriel. Une des meilleures périodes de Sarnovo. C'est une très jolie période. C'est une très très... Enfin, il y a de très belles choses qu'on a fait à ce moment-là, à cette époque-là. Pour certaines personnes, c'est trop chargé. Aujourd'hui, c'est pas forcément le style qui a le plus la cote. Aujourd'hui, ça va plus être l'art déco, encore, qui est très très présent dans le... c'est une question de style, de tendance. Et c'est vraiment en réaction... On s'en réaction à plein, à plusieurs choses, mais... l'époque d'avant, on avait l'industrie, le fast, la richesse ornementale qui venait de différentes cultures. Donc là aussi, on va avoir un mélange notamment de style et de culture. Mais il y a ce besoin un petit peu de renouer avec la nature. Il y a aussi un besoin... Donc l'art nouveau et l'art déco, là-dessus, ce sont les mêmes. Il y a un besoin de proposer des productions luxueuses. C'est-à-dire que l'art nouveau, c'est pas du tout le... A l'origine, c'est pas le mobilier qui s'adresse à des gens pauvres. C'est vraiment... Ça se destine quand même à une élite. Même si derrière, l'envie, c'était aussi un petit peu de remettre en avant le savoir-faire manuel. En fait, d'aller, encore une fois, à contre-courant de la machine. C'est toujours en réaction à quelque chose. C'est comme là avec... avec Zoom et le présentiel. Quand tu donnes trop de Zoom, les gens en ont ras-le-cul. Quand tu leur donnes trop de présentiel, ils en ont ras-le-cul aussi. Enfin, tu vois, c'est une question de... Le présentiel appelle le numérique, le numérique appelle le présentiel. l'industrie appelle la nature et après, la nature appelle l'industrie parce que ça va être que des allers-retours comme ça, en fait. Et c'est logique. Parce qu'à un moment donné, est-ce que c'est l'être humain qui est trop dans les excès à chaque fois ? En tout cas, il y a un besoin de tester différentes choses. et là, c'est vraiment une production luxueuse avec du mobilier qui est beau. Enfin, je ne dis pas que les autres ne sont pas beaux, ce n'est pas ça, mais qui utilise vraiment du bois de très grande qualité, des matériaux précieux aussi. Donc ça, on est dans la continuité du second empire. sauf que là, ce qui va être le plus aussi mis en avant, c'est l'aspect artisan. Le chat. Attends. Ne t'allonge pas sur mon câble de casque. Voilà. Merci. Et donc, c'est un stier très 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 facilement identifiable. Alors, attends. Ah, j'ai vu que c'est là. C'est juste que je ne vois pas très bien là, vu là. Ouais. Elle fait... Non, ce n'est pas la taille réelle, ça. Elle fait 95 centimètres. Elle est petite. Ah, tu vois, là, l'image est nickel. C'est une image de très belle qualité. Donc, on reconnaît cet art nouveau. Donc, encore une fois, avec ce jeu de la courbe, les motifs floraux. Et là, ah, c'est une horloge de Guimard. chiborloge. Ouais, c'est une chiborloge. C'est ça. C'est toute petite, toute mignonne. Et donc, Guimard, c'est celui qui a fait le design des entrées de métro. Pour ceux qui, lorsque vous venez à Paris et tout, vous avez les... Quand vous prenez le métro, vous avez des sortes d'enseignes très stylisées. Et ça, c'est typique art nouveau et ça a été fait par Guimard. Bah, visiblement. Ouais, ça se pose par terre, effectivement, parce que horloge de parquet. Mais c'est vrai que c'est ton parce que je la trouve petite, en fait. Je la trouve assez... Pour le coup, je la trouve petite. Voilà. Guimard, un grand protagoniste de l'art nouveau parisien dont le fer de lance était l'unité de l'architecture du mobilier et du décor a établi en 1909 son foyer et son cabinet d'architecte rue Mozart à Paris. D'où provient cette pendule ? Ah, c'est rigolo, c'était à lui. Le vocabulaire naturaliste inspiré des plantes propres à l'art nouveau est sculpté plus ou moins en relief dans le bois et finement incisé dans le cuir du centre du boîtier. Ah, c'est du cuir au centre d'un, d'accord. Les lignes ondoyantes rythmées par un mouvement sinueux donc là, en gros, c'est deux mots pour dire courbe évoquent une plante grimpante. Donc, c'est vrai que voilà, moi, je vous ai parlé de courbe contre courbe c'est vrai ondoyant sinuosité voilà on retrouve l'idée de la courbe. Elle est choute oui, elle est trop mignonne elle est toute petite toute mignonne chibi chibi horloge et guimard ce qui était rigolo en fait, ça me fait penser quand j'étais ça remonte à loin dans une précédente vie j'ai dû faire une exposition une exposition temporaire et c'était en partenariat avec le musée d'Orsay et du coup j'ai eu l'occasion de visiter les réserves du musée d'Orsay donc évidemment là tes yeux sont en mode voilà t'es le suricate en permanence tu regardes tout et il y avait enfin ça faisait très caverne d'Ali Baba quoi t'avais envie de tout soulever de tout regarder enfin soulever les machins voilà et je rappelle un truc qui m'avait frappée c'est qu'en mon moment en tournant la tête j'avais vu une très grande enfin très grande en gros l'une des l'une des enseignes de métro enfin des portes de métro de Guimard je trouvais ça rigolo enfin c'est un petit souvenir que j'aime bien enfin qui m'a bien marqué des petites lampes bah ça non pour moi c'est ça voilà donc là on sent le goût de de la végétation là c'est clairement une plante qui t'éclaire c'est un petit pas beau ça ça c'est magnifique attends hop là tu vois on retrouve on retrouve ce côté un peu pixelisé un peu dégueulasse c'est dommage donc on a l'ustre d'Émile Gallet donc Émile Gallet autre grand nom de l'art nouveau donc ils sont plusieurs à avoir été les représentants de ce de ce style où ils se sont ils se sont fait plaisir quoi il y a vraiment eu un très grand vraiment beaucoup de créativité au sein de de ces de cette production art nouveau et Émile Gallet donc en plus ça fait partie de ces personnes touche à tout qui étaient enfin qui étaient aussi bien formées au métier du verre qu'à la céramique grâce à son père aussi de mémoire tout ce qui était aussi forge en fait enfin le la ferronnerie la ferronnerie d'art les bénisteries enfin il était incroyable quoi il touchait à tout Émile Gallet artiste polymorphe c'est à dire qu'il avait il avait dix bras il avait pardon pardon moi polymorphe forcément je pense à Harry Potter et compagnie tu peux te transformer tu peux ou t'as plein de formes différentes là mon esprit il s'évade qui travaillait voilà autant le verre la céramique et le bois empreinte encore encore une fois bon après le encore là comme on n'est pas censé le connaître là c'est peut-être pas le plus adéquat moi je chipote je sais je sais donc empreinte le motif de la berce des prés donc cette fleur là c'est particulière fleur embellifère donc en une ombrelle que l'artiste ne cesse de décliner jusqu'à la fin de sa vie c'est beau ça on la retrouve en motif sur le verre ou sculpté en bronze les bras de lumière sont formés par les tiges des fleurs qui s'éclosent en petites coupoles de verre retenues au sommet par un large bouquet de feuilles ouais c'est vrai que c'est très très joli puis en plus Galet le travail du fer était capable de faire des trucs assez hallucinants il était capable de je crois c'est très difficile à faire d'incorporer du verre chaud enfin d'incorporer enfin il était capable de mélanger les couleurs mais il y en avait un qui n'était pas super chaud enfin je ne sais plus comment il disait mais c'est voilà c'était assez impressionnant les fauteuils ah bah ça là on retrouve hop 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 ça c'est majoral ça ah c'est Galet d'accord autant pour moi au Galet encore ah bah c'est pour ça qu'on a encore non on va voir parce que dans l'autre texte je trouve que le encore n'était pas très très vrai ah bah oui chaise aux zombelles chaise aux zombelles c'est fait très pseudo ça chaise aux zombelles hum donc Galet donc Galet fut chargé de la décoration intérieure de l'hôtel particulier d'Edouard Hanon riche ingénieur belge hum il y a un il y a eu un très très grand engouement chez les belges pour l'arneau la chaise fait partie d'un mobilier de salon entièrement décliné autour du motif de l'ombelle ensemble de petites fleurs réunies en plusieurs groupes formant une sphère grand représentant de l'école de Nancy de l'art nouveau au Galet puis son inspiration dans la nature toutefois le motif floral ici n'est pas un élément décoratif mais bien un élément structurel et vient donner la forme du dossier cherchant à créer un nouveau répertoire de forme hum bon ça reste un élément décoratif enfin oui ici je comprends mais là c'est quand même aussi décoratif même si oui tout à fait il y a aussi la notion de dossier avec la fleur donc l'école de Nancy c'est la période juste avant l'art nouveau enfin en gros Galet vous avez eu un foyer très important qui a été à l'origine aussi d'une production art nouveau à Nancy dont Émile Galet était un des grands représentants du coup ce foyer artistique on l'appelle l'école de Nancy voilà mais c'est c'est de l'art nouveau enfin c'est un petit peu avant mais c'est clairement de l'art nouveau quoi hum tu as d'autres alors qu'est-ce qu'on a ici non attends ah là pardon je l'ai pas vue là voilà là on voit les courbes on dirait on dirait une commode chauve-souris on trouve pas moi je trouve on dirait une commode attends attends bah du coup c'est le bordel là on va ranger un peu hop voilà alors armoire de guimard c'est du poirier sculpté alors on fait partie d'un an sans mobilier provenant de la chambre à coucher de l'hôtel nosal qu'hector guimard construisit de 1904 à 1906 à paris peu connu et mal documenté car détruit dès 1957 l'hôtel nosal reste l'une des grandes constructions de guimard dont il pense entièrement au décor et l'aménagement intérieur réalisé en poirier ciré son décor sculpté son décor sculpté évoque une fleur stylisée aux lignes fines et courbes qui deviennent la signature du style art nouveau donc là il manque aussi enfin là je trouve que je suis prête par bref mais là encore une fois on reconnaît l'art nouveau avec ce principe de courbes vraiment des formes qui qui s'épanouissent aussi un peu dans l'espace et mais vraiment ce principe de courbes de motifs ornementaux très poussés et végétaux bien sûr ah bah là ça c'est du majorel ça ça si c'est pas du majorel euh euh je vais me donner un gage non mais c'est du majorel c'est bon voilà non mais t'as cru quoi t'as cru que je me tromperais la fille qui se fait un plan tout seul pendant sa tête donc majorel il paraît que Kimi Galé c'est l'un des grands noms de l'art nouveau et c'est vrai que lui c'est le nénuphar le nénuphar enfin ils ont tous des motifs végétaux qui se enfin ils ont leurs petites spécialités chacun on a vu les ombelles avec avec Galé c'est vrai que majorel il aime beaucoup tout ce qui est l'univers du beau du beau marécage si on peut dire ça comme ça euh les les libellules Galé aussi il aime bien les libellules euh les les feuilles de nénuphar enfin ce genre d'éléments euh ne remarquez-vous pas que ce superbe guéridon trilobé en voix de monsieur majorel où les tons profonds du bois s'éclairent des reflets dorés du bronze et l'apothéose du nénuphar tout à fait mais tout à fait tout à fait donc trilobé c'est par rapport au là-haut euh c'est le quand on parle de polylobe enfin voilà c'est une forme géométrique où ici on retrouve les trois éléments avec l'effet arrondi là euh donc ce guéridon présenté au salon de la société des arts français en 1902 adopte pour la le plateau la forme même d'une feuille de nénuphar recourbée sur le pourtour reposant sur un double piétement tripode souligné par les fleurs de nénuphar en bronze doré les formes naturelles stylisées et les courbes sont caractéristiques du style arnovo donc toujours ce même ce principe de courbes de motifs végétaux etc je pense que les niveaux sur l'eau de crash vendicoute sont inspirés de majorel eh bah ça va t'imagines la révélation va savoir va savoir va savoir c'est rigolo que ça te fasse penser à ça t'imagines si majorel avait connu crash vendicoute il a refait le niveau dix fois ah là là ok 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 je fais toujours des liens chelous non mais c'est bien moi j'aime bien les liens chelous ok ça fait une heure qu'on fait là le jeu je pense que ce serait pas mal enfin je pensais intégrer des petites pauses parce que je sais que des fois quand je pars dans mon truc je m'arrête plus donc là je vais faire une petite pause de 5 minutes vous 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 Sous-titrage FR ?